... J'ai eu le privilège d'être reçu longuement ce matin par le président du Conseil des ministres italiens auquel j'ai remis un message écrit du président de la République, M. Abdelhaiz Boutflika, entrant dans le cadre des consultations régulières entre nos deux pays fondées sur le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui lie nos deux pays. L'Italie est un pays partenaire important de l'Algérie. C'est notre premier client. L'Italie est un pays qui joue un rôle important en Europe dans le bassin méditerranéen, en Afrique. Nous avons donc saisi cette opportunité pour faire le point de nos relations à l'endroit de nos partenaires internationaux. L'Algérie qui est connue pour exporter la paix, la sécurité, la stabilité. L'Algérie qui est connue pour avoir un soft power en termes de culture, de valeur, l'Algérie donc rassure ses partenaires internationaux sur le fait que ce moment privilégié de notre histoire est un moment qui se passe en famille, si je puis dire, qu'il n'y a pas de préoccupations particulières à avoir pour nos partenaires internationaux et que, en tant qu'État, en tant que peuple, nous sommes profondément attachés au principe de la non-ingérence dans nos affaires intérieures. Nous rassurons nos partenaires et nous leur disons continuons à développer notre partenariat mutuellement avantageux, continuons à faire le travail diplomatique normal d'information mutuelle, mais prenons garde à ce que des forces occultes, des ONG, des individus, que sais-je, développent des intentions d'ingérence, d'intervention dans nos affaires intérieures, parce que là, c'est toute la nation algérienne qui, comme une seule personne, s'opposerait à ce genre de velléité. L'État algérien accompagne tout naturellement ce moment important de l'histoire de notre pays. L'accompagne à travers les initiatives que chacun connaît, l'accompagne à travers une grande écoute à l'égard de la jeunesse algérienne qui exprime dans son style à elle, avec beaucoup de détermination, de conviction, exprime des aspirations, des exigences démocratiques, économiques, sociales. L'État algérien qui donc indique une voie, la voie du rassemblement, de nos forces, la voie de la concertation, afin de bâtir ensemble la deuxième république que nous souhaitons tous travailler à réaliser comme cadre constitutionnel d'un nouveau système, un système où la dignité de l'Algérienne et de l'Algérien sera pleinement respectée en toutes circonstances.